Et c'est la douche froide de Guy Carlier, bonjour Guy ! Bonjour Guillaume, bonjour Julie ! Bonjour Guy ! Vous écoutez quelle musique en ce moment Guy ? Nolwenn Leroy fait actuellement, vous le savez, un triomphe avec son album de reprises bretonisantes. Alors je préfère vous dire tout de suite que je ne suis pas fan de Mademoiselle Leroy et que la musique bretonne ne me touche pas davantage que la mélopée lancinante d'un griot mauritanien jouant d'un instrument à une corde fixée sur une branche plantée dans une coucourde. J'étais donc totalement indifférent au succès du disque de Nolwenn Leroy mais grâce au nouvel obs, j'ai pris conscience que c'était une grave erreur politique car figurez-vous, nigo que je suis, que je ne m'étais pas rendu compte que derrière cet enregistrement de chansons folkloriques par une gagnante de la Starac à la moue un peu triste, se cache en fait un brûlot pétainiste. Oui, derrière le masque de jeune fille un peu triste de Nolwenn Leroy on devine le visage hideux de Maurras et dans le ventre fécond de la chanteuse se taire la bête immonde. Heureusement, il est des hommes qui nous montrent le chemin et qui nous tirent de l'obscurantisme dans lequel nous nous débattons pour nous éclairer de leur génie. Grâce soit donc rendu à monsieur Fabrice Plisquin journaliste au Nouvel Obs dont la lumière éclaire les aveugles que nous sommes et qui nous révèle que là où nous entendions Nolwenn Leroy chanter un air inoffensif comme la jument de Mishao, si on tend bien l'oreille on perçoit de manière subliminale une autre mélodie. Écoutez. J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter Oula, oui, oui, donc Fabrice Plisquin nous démontre dans son article où l'intelligence se dispute à l'honnêteté intellectuelle que Nolwenn Leroy est en fait, donc je le disais, une redoutable pétainiste il commence par la simple description de la pochette du disque sur laquelle on voit une photo de Nolwenn à 5 ans coiffée d'une coiffe bretonne alors que pour nous il s'agit d'une photo de gamine en costume traditionnel prise lors d'un mariage à Saint-Brieuc par un tonton rougeon en bretelles voilà ce qu'on dit Fabrice Plisquin cette pochette monte la chanteuse en bigoudaine comme une preuve génétique de sa bretonnante traçabilité de toute évidence, le fichu de Nolwenn se porte mieux dans l'opinion que celui de Diams nous y voilà Fabrice Plisquin parvient à faire entrer Nolwenn Leroy dans le débat sur la laïcité, sur l'islam il arrive même à créer une guerre de religion entre la coiffe bigoudaine de Nolwenn et le foulard de Diams alors comme le nouvel homme c'est un magazine qui donne à réfléchir enfin le nouvel homme c'est un magazine qui vend à réfléchir cet article de Patrice Plisquin me donne tellement à réfléchir qu'il remet en cause toutes mes valeurs musicales par exemple je n'avais jamais pensé que ma mère andalouse qui possède des enregistrements de flamenco et qui parfois lorsqu'elle est heureuse chante à tue-tête qui est vive à Espagne est totalement franquiste et quand Eros Ramazzotti chante à Rivadervichiroma c'est qu'il regrette le bon temps de Mussoliniens et surtout quand Amado et Mariam chantent ça et bien grâce au nouvel homme j'ai compris que derrière cette chanson se cache la main de Claude Guéant qui invite les Maliens à quitter la France et à retourner faire la fête dans leur pays puisqu'on s'y marie si bien le dimanche en parlant de ça monsieur du nouvel homme quelle différence faites-vous entre Amado et Mariam le dimanche à Bamako c'est jour de mariage et Nolwenn le roi le dimanche à Saint-Brieuc c'est jour de mariage c'est drôle parce que moi derrière certains articles du nouvel obs j'entends aussi une mélodie subliminale j'entends l'air de la bêtise de Jacques Brel La douche froide de Guy Carlier merci beaucoup Guy merci beaucoup